Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Les années 70 ont vu régner dans les salles obscures toute une flopée de ce qu'on appelle des films catastrophes, dont nous avons parlé à travers d'une vidéo dédiée à l'aventure du Poséidon. Les années 80, outre les films parodiant ces films catastrophes, ont vu l'émergence des films d'action dont les héros étaient le plus souvent incarnés par Sylvester Stallone, notamment avec les Rambo, ou par Archer Zenniger, porté par le succès de Terminator dont nous avons fait une vidéo et qui jouera sa propre version du militaire surentraîné en la personne de John Matrix dans le film Commando, sorti en 1985. film lié indirectement au projet Die Hard. Après la sortie de Commando, l'idée d'une suite à ce film afin d'imiter la saga Rambo est mise sur la table, suite qui serait adaptée du livre appelé Nothing Last Forever, écrit par Roderick Thorpe, publié en 1979, et qui racontait l'histoire d'un policier et d'une prise d'autage dans un immeuble par des terroristes. Après le succès du film Predator en 1987, réalisé par John McTiernan et mettant en scène Arnold Schwarzenegger, il a été décidé de donner du crédit à ce jeune réalisateur, dont Predator était le deuxième film, et lui confier la réalisation de la suite de Commando. Mais Arnold Schwarzenegger va refuser de reprendre le rôle de John Matrix, et d'autres acteurs familiers du genre, tels que Sylvester Stallone, Matt Gibson, Al Pacino, ou encore Bertrand Holtz, ont été approchés afin de jouer dedans, sans que ce soit pour autant la suite directe de Commando. Mais ils déclineront tous la proposition. Les producteurs se tournent alors plutôt vers la télévision, et se rapprochent de Don Johnson, vu dans Deux Flics à Miami, de Richard Dean Anderson, le célèbre MacGyver de l'époque, et enfin, de Bruce Willis, ayant tout juste connu le succès dans la série comique Claire de Lune. Pour les plus incultés d'entre vous, de quoi parle Die Hard ? Die Hard nous parle d'un policier, John McClane, qui voyage de New York à Los Angeles pour passer les fêtes de Noël avec sa famille. Il rejoint alors sa femme, avec qui il est en cours de séparation, sur son lieu de travail, dans la tournac Atomy Plaza, et c'est alors qu'une prise d'otage débute, et McClane, qui a réussi à s'éclipser juste avant la prise d'otage, va tenter de neutraliser, un par un, tous les terroristes, avec ses propres moyens, sa propre jugeote. Le film sera tourné durant 8 semaines au Fox Plaza, rebaptisé le Nakatomi Plaza pour l'occasion, le siège de la 20th Century Fox, et le reste du tournage ayant lieu dans les studios classiques de Los Angeles. Mais la tour de la 20th Century Fox était encore en cours de construction à l'époque, avantage qui sera utilisé dans le film. Lors de la promotion du film, la réaction du public face à la bande-annonce n'était pas celle attendue par le studio. Le public a eu en effet du mal à prendre au sérieux cet acteur inconnu, Bruce Willis, car pour certains il avait un rôle comique dans la série Claire de Lune, et pour d'autres, ils ne le connaissaient absolument pas. Effrayé par l'idée que le film soit boudé par le public avant même sa sortie, la production décidera de supprimer le visage de Bruce Willis de l'affiche du film, ne mettant en avant que la tour. Mais un bouche-à-oreille ultra favorable va faire néanmoins fonctionner le film, qui récoltera 140 millions de dollars à travers le monde pour seulement 28 millions de dollars de budget, une véritable petite surprise, loin d'égaler les scores que feront Die Hard 2, Die Hard 3 ou Die Hard 4, mais qui poussera les producteurs bien évidemment à remettre le visage de Bruce Willis sur l'affiche durant l'exploitation du film en salle. Je vous propose de rentrer dans la deuxième partie de la vidéo, sur laquelle nous parlerons des raisons qui ont fait de Die Hard non seulement un succès, mais également une référence, même de nos jours. L'ingrédient principal du succès du film est le personnage de John McClane, qui est l'incarnation de ce que j'aime le plus dans le cinéma, un personnage naturel comme vous et moi, avec ses forces et ses failles, bref, un personnage ordinaire qui doit faire face à des situations extraordinaires. Car John McClane, ce n'est pas un monsieur muscle, il est certes policier, car ses réactions doivent être crédibles, mais il n'est pas formé et il n'est pas entraîné pour faire face à ce genre de situation. ce qui attire d'autant plus notre sympathie. McClane ne s'en sortira que de par ses réflexes, son instinct, sa réflexion, mais également son côté casse-coup. Et ce personnage aidera donc parfaitement l'immersion du spectateur, prisonnier avec lui dans cette prison de verre qu'est le Nakatomi Plaza. Outre son statut de personnage à l'autre portée, McClane a un au suffrage de par son humour, de par son côté rebelle, y compris face à l'autorité bien qu'il soit flic, Et il est la définition même du bon gars, loin du raffinement supposé de son adversaire Hans Gruber, impeccablement joué par Alan Rickman. McClane est simple, il est jovial et amical avec les personnes qui sont aussi simples que lui, telles que Argyle, son chauffeur, ou son correspondant à l'extérieur, Al Powell, et les retrouvailles entre les deux qui ne se connaissaient pourtant pas avant le début de la soirée, est particulièrement touchante à regarder. Le deuxième ingrédient principal qui fait la réussite de ce piège de cristal est indéniablement la réalisation de John McTiernan, associée à une écriture redoutable d'un scénario précis, simple, lisible, mais ultra efficace. La priorité du réalisateur était de faire ressentir au spectateur la notion de l'espace vécu. En effet, le film se déroule intégralement ou presque au sein de l'atto Nagatomi ou ses alentours, tel un huis clos, qui impose au spectateur d'avoir cet à repères visuels nécessaires afin de se retrouver dans cette quarantaine d'étages. Cela passe donc par l'écriture, avec une scène d'exposition nous montrant les enjeux entre les personnages et la composition des lieux, et qui va nous justifier comment McClane a pu s'éclipser du 30ème étage en quelques secondes pour échapper à ses ravisseurs avant qu'il ne le repère. Et certaines autres scènes a priori anodines nous montrent ce même John McClane cartographier les lieux d'étage en étage, en rempérant quel palier correspond à quel bureau, ou nous montrant comment le policier arrive à trouver des points de repère facilement identifiables. C'était en effet indispensable pour que le public ait cette sensation d'enfermement, parfaitement retranscrite par ses choix, et par l'utilisation habile de la caméra, toujours en mouvement, imitant le détournement de regard que nous aurions tous à la place de McClane, ce qui aide, une nouvelle fois, à une immersion complète. Ce sont 16 ingrédients, ajoutés à quelques scènes d'action absolument remarquables, qui font de Die Hard l'un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur film d'action, bien qu'il ne soit pas le film le plus chargé d'action qui existe. Mais la qualité d'un film d'action ne se mesure pas à la quantité d'explosion ou de scènes de poursuite qu'il intègre, ce que Die Hard 5 oubliera au passage. La qualité d'un film d'action se joue selon moi sur l'implication des spectateurs dans l'histoire et à l'implication émotionnelle de ces mêmes spectateurs avec les personnages qui sont pris au piège. J'en reviens encore une fois au film Speed, mais ce qui fait une grande partie de la qualité du film, outre Jack Traven, personnage absolument polyvalent et valeureux, c'est bel et bien ce bus piégé avec des passagers réels, tous attachants, et dont on souhaite qu'ils s'en sortent du mieux possible. Sans compter que l'on peut considérer Die Hard comme un film de Noël, à se regarder du coup au moins une fois par an, au moment des fêtes, amusé par ce paradoxe entre un film survitaminé, mais rythmé par les bruits des reines du Père Noël et bercé par la musique de fin de Frank Sinatra. Je vous propose de nous quitter sur quelques anecdotes de tournage. Bruce Willis a tourné la quasi-intégralité de ces scènes avec des chaussures en plastique en forme de pieds nus, afin qu'ils ne se blessent pas réellement durant le tournage. Dans la scène où Carl réapparaît avec son fusil, la musique, composée par Michael Kamen, compositeur des bandes originales de L'Arme Fatale, ou encore du futur Robin des Bois, Prince des Voleurs quelques années après, ne convenait pas au réalisateur John McTiernan, c'est donc une musique extraite de la bande originale d'Alliance Le Retour, signée James Horner, qui sera choisie. Ce sera tout pour ce premier Die Hard, sans doute le meilleur des cinq, mais le troisième peut nous mettre le doute, nous en parlerons dans d'autres vidéos dédiées, nous reviendrons donc dans deux semaines sur Die Hard 2. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à la liker, à mettre des commentaires, même juste pour dire bonjour, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux si elle vous a plu, afin de faire en sorte que cette chaîne soit de plus en plus référencée sur YouTube, je vous en remercie sincèrement. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur Fantômas, ceux des chaînes, et d'ici là, comme je vous le dis à chaque fois, prenez soin de vous ! Yippee-ki-yé, motherfucker ! Sous-titrage Société Radio-Canada